Bonjour et bienvenue sur ce premier Ghibli Time En fait c'est une série de vidéos que je vais faire En fait je suis une grande fan des studios Ghibli Des films d'animation de Hayao Miyazaki, de Izao Takahaka De beaucoup beaucoup de leurs films qui m'ont bercé depuis mon enfance Et en fait je voulais retracer avec vous toute l'histoire du studio Donc en fait on va vraiment faire chaque film Donc je vais faire des Ghibli Time sur tous les films des studios Ghibli Et également sur des personnages clés Donc ça va être par exemple les réalisateurs, les maisons d'édition, ce genre de choses Donc aujourd'hui on va se montrer sur la création des studios Ghibli Donc là cette première vidéo ça va être tout simplement la création des studios Ghibli Comment ça s'est fait ? Donc les studios Ghibli sont connus et reconnus Donc que ce soit au Japon, même en dehors de ces frontières Mais avant d'arriver à cela Les studios Ghibli sont passés par de nombreuses étapes Et qui sont vraiment très marquantes Et qui ont fondé l'essence du studio même Le studio est réellement fondé donc par Ayo Miyazaki et Isao Takahaka Sachant que je parlerai plus profondément de ces personnages Dans des Ghibli Times qui leur seront consacrés Donc avant qu'il y ait les studios Ghibli, que les studios Ghibli soient créés Il y avait la Toei Animation La Toei Animation existe toujours, bel et bien Mais c'est là où se sont rencontrés les personnes qui ont fondé plus tard les studios Ghibli Et c'est là qu'ils ont eu des limites dans leur pratique, dans leur envie Dans leur système créatif on peut dire Et qui se sont dit qu'ils ne veulent pas reproduire cela Quand ils ont fondé les studios Ghibli La Toei Animation a été le lieu de travail et de rencontre d'Iyao Miyazaki et de Isao Takahata Alors à force de les dire dans la vidéo Je vais peut-être à des moments écorcher leur prénom, leur nom Je suis désolée Mais du coup là je vais beaucoup parler C'est une vidéo que j'ai beaucoup travaillée Donc au bout d'un moment ça se mélange un petit peu Donc alors dans les années 60 La Toei Animation a un rythme de travail effréné Donc en fait ils font beaucoup, beaucoup de films, de séries Et ça doit aller très très vite Donc en fait ils privilégient un petit peu la quantité à la qualité Et du coup toutes ces âmes artistiques qui travaillent à la Toei Animation En fait ils se retrouvent un petit peu délaissés Du coup c'est à ce moment là qu'il va y avoir des vagues contestataires Au sein même de la Toei Animation Les animateurs ne se plaignent pas vraiment de la charge de travail Mais vraiment du fait que les animations sont très limitées Et du coup en fait ils ne s'épanouissent pas artistiquement dans les studios C'est à ce moment là que Isao Takahata Lui il est dans le syndicat de l'entreprise Et il décide de parler avec leur chef etc Et en fait ils retrouvent un petit peu un consensus Consensus qu'en fait toutes les personnes volontaires Peuvent créer un film d'animation Suivant leur bon rouloir En fait ils vont créer un film Donc Horus, Prince du Soleil Donc oui c'est bien ça Donc j'ai mes notes juste là Donc si je baisse un petit peu les yeux c'est pour ça C'est un film en fait où ils ont travaillé 3 ans dessus Ils sont un grand nombre à avoir travaillé sur ce film Toujours sur la base du volontariat Et en fait toutes les actions qui vont être produites pour ce film Va se travailler sans parler Et en fait c'est beaucoup de personnes perfectionnistes Qui ont travaillé sur ce film Le film malheureusement il va faire un bide Mais en fait ils ont quand même pris goût A cette créativité A cette spontanéité Et en fait pendant la création de ce film Ils ont créé de nouvelles techniques d'animation Ils ont pu aborder des thèmes un peu plus lourds Qu'ils n'avaient pas lu avant Je crois que c'était la guerre du Vietnam Qui a un peu soulevé comme problématique Enfin vraiment c'était un film vraiment innovant de l'époque Mais peut-être un peu trop Hayao Miyazaki en plus de son travail dans l'animation Écrit un manga qui est publié dans un magazine qui s'appelle Animage Et l'éditrice de ce magazine Voit qu'en fait ce petit manga il fonctionne pas trop mal Et il aimerait en faire un film Donc un premier long métrage pour Hayao Miyazaki Ce manga vous le connaissez peut-être C'est Nausicaa la vallée du vent Et du coup qui va découler un film Nausicaa la vallée du vent Ce film va être vraiment un des premiers pas D'Hayao Miyazaki dans la création même d'un film Et le premier pas pour la création des Shio Ghibli C'est pas un Shio Ghibli Mais ça représente un peu tous les codes Et toute l'envie de l'aide des créateurs on va dire Donc pour créer le film Hayao Miyazaki Il va faire appel à un studio d'animation Le studio Stopcraft Donc Topcraft c'est un studio qui a été créé par un de ses collègues Travaillé avec lui sur Horus, Prince du Soleil Donc comme quoi tout a un lien C'est ça qui est fou sur la création du studio C'est que vraiment c'est plein de petites choses Et en fait tout va découler de leur relation De comment ils se sont rencontrés et tout Et c'est trop trop bien Donc Nausicaa il va sortir en 1984 Et il va faire littéralement un carton dans les salles Sachant que c'est une époque où les films d'animation sont pas vraiment les choses Qui est très très consommé au cinéma Néanmoins le studio Stopcraft était vraiment dans une situation financière très peu enviable Donc le studio va se mettre en faillite Et va être dissous C'est à ce moment là que la Takuma Shoten C'est un peu les éditeurs qui avaient fait déjà Nausicaa la vallée du vent Commandent un nouveau film Parce qu'en fait le film a fait quand même un carton Et ils se disent Il y a quelque chose à soulever Il y a un petit truc On aimerait bien refaire un film Et pour cela il faut créer du coup un nouveau studio d'animation C'est à ce moment là que les studios Ghibli sont créés Le 15 juin 1985 Du coup cela en fait se prononce Ghibli Et en fait ça vient d'un avion de reconnaissance de l'armée italienne Et déjà avant ça ça vient aussi d'un vent fort du Sars Donc c'est Ayo Miyazaki qui a trouvé le nom Ayo Miyazaki, le vent, les avions Voilà On en dit même qu'il a choisi ce nom Parce qu'il veut être un vent fort et nouveau Sur l'animation japonaise Et ça c'est quand même vachement cool Si c'est vraiment ce qu'il a dit C'est vachement cool Sachant que dans les années 80 Les longs métrages c'était pas ce qu'il y avait de plus en vogue Mais c'est à ce moment là que de nombreux créateurs et scénaristes En fait ils vont quand même rejoindre les studios Ghibli Et vouloir travailler sur les films Parce qu'en fait ils sont comme je vous avais dit au début En mâle de création artistique Donc ils vont chercher la qualité technique et scénaristique dans ce nouveau studio Isao, Takahaka et Ayo Miyazaki vont être vraiment les fondateurs de ce studio Et chaque film va être un pari Alors du coup de nombreux autres réalisateurs et scénaristes et animateurs Vont vouloir rejoindre les studios Pas forcément pour l'argent Parce qu'ils vont être vraiment payés aux travaux rendus Mais parce qu'ils vont chercher des nouvelles techniques d'animation Et vraiment une envie scénaristique forte Ce qui leur manquait un petit peu à cette époque Donc vraiment c'est une époque où le studio est comme sur un film Chaque film doit fonctionner au cinéma Sinon c'est la fin des studios Chaque recette d'un film va financer le prochain Et en fait ça va être continué comme ça Pendant encore quelques années Donc les dépenses vont être réfléchies Et vont être réinvesties forcément dans un film Le premier film qui va sortir des Youghibli Ça va être Le château dans le ciel Ensuite ce sera Le tombeau des lucioles Et Mon voisin Totoro Sachant que Le tombeau des lucioles et Mon voisin Totoro C'est encore plus un risque que ça ne l'a jamais été Parce qu'en fait ils vont être créés en même temps Donc ça veut dire que les deux équipes d'animation Vont devoir se séparer pour créer chacun leur film Donc Ayao Miyazaki va créer Mon voisin Totoro Et Isao Takahaka va créer Le tombeau des lucioles Donc ces deux films vont être connus et reconnus Dans le monde de l'animation Par la qualité d'animation La qualité de l'image, la qualité du scénario Mais il ne va pas vraiment faire unanimité Dans le public nippon Néanmoins Totoro va quand même devenir la mascotte des studios Et des objets dérivés vont être créés Ce qui va permettre en fait de financer Le prochain film qui va être Kiki la petite sorcière C'est là qu'on va voir l'envol des studios Ghibli Donc en 1990 Comme je l'ai dit les studios Ghibli sont appréciés par leur père Sont renommés par leur père Mais il leur manque le succès Dans le quotidien C'est là que va sortir Kiki la petite sorcière Qui va être le premier succès commercial des studios Plus de 2 millions et demi d'entrée Donc cela va asseoir leur réputation Et leur apporte une stabilité financière Enfin attendu Donc c'est à ce moment là qu'ils vont pouvoir changer les locaux Et vont pouvoir enfin embaucher des gens Alléluia Donc les animateurs et les réalisateurs qui travaillaient déjà avec eux Vont être enfin embauchés Et vont pouvoir vraiment s'éclater artistiquement Il n'y a pas d'autre mot Ils vont ouvrir également une section formation Donc ça va être pour mettre les réalisateurs qui sont déjà là Toujours plus à niveau Et aussi former de futurs réalisateurs, animateurs Pour qu'ils travaillent avec eux C'est à ce moment là que les films vont se créer Se diversifier Et que le studio va réellement produire plus de films Donc maintenant qu'ils ont un peu les moyens Ils vont pouvoir même mettre en place Des campagnes promotionnelles pour leurs films Ce qui va encore rapporter plus de visibilité sur les studios Et en plus faire plus d'entre-cinémas Leur appeler et heurter plus de sous Pour qu'ils puissent refaire plus de films Donc Souvenir goutte à goutte Va être le premier film à avoir cette campagne promotionnelle Et du coup là les studio Ghibli On les voit partout Et du coup ils sont enfin dans le quotidien de Nippon Les produits dérivés sont multipliés Les boutiques ouvrent Tout ça, ça veut dire encore plus d'argent pour les studio Ghibli Qui peuvent toujours réinvestir dans leurs films C'est au moment de la création de Porco Russo Que Ayo Mizuki va dessiner les plans d'un nouveau bâtiment Et va emménager dans, avec toute son équipe Le studio Ghibli change de place pour ensuite s'y installer C'est à partir de 1993 Que les réalisateurs phares Donc Isao Takahaka et Hayao Miyazaki Vont laisser la main à de plus jeunes rocs Donc il va y avoir Si tu tends l'oreille de Yoshifu Kondo Donc le successeur des studio Ghibli est parti trop tôt Donc je ferai un Ghibli Time dessus Donc ça y est, le Sio Ghibli est bien présent sur le sol Nippon Mais qu'est-ce qu'il en est de l'international ? Le Sio Ghibli font deux grands films C'est incontestable Sauf que le problème C'est que l'actionnaire prioritaire est endetté Les films épongent les dettes Et chaque bénéfice va financer un autre film Mais tout se joue qu'un film Donc on revient au début des Sio Ghibli C'est compliqué Financièrement c'est compliqué Et le studio peut couler à tout le monde C'est là que l'international pourrait être une porte de sortie De cette situation compliquée Sauf que les japonais Et en tout cas ceux qui travaillent dans le studio Sont un peu frileux vis-à-vis de ça Surtout Hayao Miyazaki Qui a une rancœur quand même importante En fait comme je vous l'ai dit au début Noussiké la vallée du vent Il a été créé Mais c'était pas avec les Sio Ghibli Donc les droits lui revenaient pas vraiment Et quand il a été exporté à l'étranger Beaucoup de scènes ont été coupées Plus de 20 minutes du film a été coupé Les titres ont été changés Les dialogues ont été changés Et vraiment ça l'a mis dans une colère à Hayao Miyazaki Il a pas compris pourquoi ils ont fait ça Et il décide que vraiment Il a pas envie de travailler avec des gens à l'étranger Il sent que ça va être un gros problème Donc le studio il va refuser les offres de Warner et Fox Parce qu'ils ont très clairement dit Qu'ils vont changer quelque chose dans les films Et à Hayao Miyazaki Il refuse catégorément qu'on touche au film C'est à ce moment là que Disney va approcher les studios Ghibli Hayao Miyazaki Il est très frileux vis-à-vis de cette potentielle alliance Mais il dit qu'en fait c'est le seul moment où il va pouvoir sauver les studios Et il faut passer à l'international à un moment donné Donc bah à l'écho Donc alors ils vont conclure un contrat Très dur à dire Qui va être très très strict Donc en fait Disney n'a pas le droit de changer Les traductions, les dialogues Les musiques et toutes ces choses là Disney va pas jouer franc jeu sur certaines choses Par exemple dans Kiki la petite sorcière Il y a des moments de silence Et Disney va mettre des musiques dessus Mais sincèrement ils ont très très peu modifié Donc Hayao Miyazaki a laissé passer quand même Donc ça y est Disney il a les droits Il peut distruire dans le monde entier À part le sol asiatique Donc c'est à ce moment là que Les films d'animation vont sortir dans les salles Que les produits dérivés vont arriver Que les DVD vont arriver Et là c'est le boom Vraiment les studios Ghibli S'imposent à l'international Et connus et reconnus encore plus Nous l'étés à ce moment là Donc les films comme La princesse Mononoki et Le voyage de Shiro Vont rafler les prix à l'international Vont exploser le box office Donc ça y est le studio Ghibli Il a une planche sur l'international Il est présent, on le connait, il est là En parallèle de tout ça Il y a un musée Ghibli Qui est construit au Japon Mais je pense que je ferai carrément Un Ghibli time dessus Donc ensuite A partir de 2010 C'est vraiment le rythme de croisière Des studios Ghibli Les films vont continuer à être produits À être importés du coup à l'international Ayaomi Iazaki va dire plusieurs fois Qu'il prend sa retraite Puis qu'il va revenir Entre temps malheureusement Isao Takahaka va nous quitter En 2018 Et ça va aussi beaucoup chambouler Ayaomi Iazaki Et un peu le monde de l'animation A ce moment là Les studios Ghibli Vont continuer à produire des films Vont tester certaines petites choses À l'étranger Avec par exemple La Torture Rouge Et depuis quelques mois Netflix peut distribuer le film Sur sa plateforme Ce qui permet que Les studios Ghibli Continuent leur expansion Et se font plus connaître Dans le monde entier Donc merci d'avoir regardé Ce premier Ghibli Time C'était très compliqué A tourner Et surtout A agencer la vidéo Parce que vraiment J'ai eu beaucoup de recherches À faire Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Vraiment J'ai passé des heures Sur les recherches De cette vidéo Parce qu'en fait La création Elle est folle Des studios Ghibli Et en fait On se rend compte Qu'à chaque moment À plusieurs moments Dans l'histoire de la création Tous nos films favoris Ils auraient pu vraiment Ne pas les créer Princesse Monodoke Si ça continue comme ça C'était pas créé C'est quand même fou Donc c'est plein de petites choses Plein de petits éléments Dans leur vie Qui a fait que Les studios sont maintenant Aussi présents Dans le monde de l'animation En fait Et c'est fou Donc n'hésitez pas du coup À laisser un pouce j'aime À laisser un commentaire À vous abonner Du coup si vous voulez voir De Ghibli Time Donc vraiment Je vais faire des vidéos Sur tous les films d'animation Sur tous les réalisateurs Et sur les thèmes aussi abordés Parce que Là je me suis vraiment concentrée Sur la création du studio Ghibli Donc de A à Z Et merci d'avoir regardé cette vidéo Bonne journée